bonjour tout le monde allez on se retrouve pour les énergies de mardi mardi 21 mai on y croit ou pas non mais avec la météo moi j'y crois pas du tout pas du tout on dirait qu'on est au mois d'octobre ça commence vraiment vraiment à bien faire mais bon les amis rien ne nous empêchera de faire nos tirages ok alors ici je vais utiliser l'oracle du mage edmond de monsieur gravillon évidemment vous avez le lien pour ceux qui sont intéressés par ce jeu c'est un béline génial 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 et je vais ici vous délivrer plusieurs messages donc je vais faire plusieurs séries de cinq cartes et j'espère que vous aurez des réponses par rapport à des questions que vous vous posez pour les questions on va en reparler au cours de cette vidéo pour les questions voyance gratuite perso mais pour l'instant je vais d'abord faire quelqu'un message ici l'eau la réussite bon ici on est sur une gestion des émotions gestion des émotions qui pourraient être très très bénéfique pour vous on arrive malgré malgré les événements malgré ce qui pourrait nous bousculer à garder une maîtrise de soi ici on voit également qu'on avance qu'on pourrait être récompensé gratifié d'abord par nous mêmes oui c'est important de se féliciter soi même et pour d'autres peut-être par votre hiérarchie par des personnes autour de vous qui vont vous dire oui c'est génial tu es sur la bonne voie la passion où où l'union il ya de la love love dans l'air les amis il ya de la love love dans l'air déblocage d'une situation par rapport à un couple histoire love love qui démarrent ici on nous parle d'une union solide on nous parle ici d'un couple qui est fait pour être ensemble il ya comme un nouveau départ ici comme une ouverture comme si on passait un cap magnifique on était mais on aime ici on parle d'un couple qui file le parfait amour si vous êtes célibataire je vous engage à sortir mardi mettez vos plus beaux vêtements faites un maquillage soigné les garçons rasez vous on fait quelque chose de propre de dessiner on se coiffe on se parfume sortez et brancher tirer sur tout ce qui bouge c'est le moment de passer à l'action les célibataires pour ceux qui sont en couple ici on a vraiment une fusion des coeurs un amour réciproque et une évolution certaine le hasard les pénates le départ la stérilité les ennemis la fff est dans la place la fédération française des fouinas c'est là attention soyez vigilants super 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 vigilant alors ici on nous parle peut-être d'apprendre quelque chose qui pourrait nous bousculer un peu émotionnellement par rapport des personnes que l'on connaît des personnes que l'on connaît des personnes qui fréquente votre lieu d'habitation des fréquentes des fréquentes des personnes que vous fréquentez que vous faites rentrer chez vous des personnes qui vont vous décevoir des personnes qui font peut-être même partie de votre famille des personnes très proches de votre foyer des personnes ici qui n'ont plus rien à faire dans votre vie des personnes dont vous allez vous éloigner ici on vous parle bien de pôle nord il y a ici des personnes qui gravitent autour de vous qui savent trop de choses sur votre vie personnelle trois petits points je vous ai suffisamment mis en garde sur les histoires de vie personnelle on essaie de rester discret sur sa vie perso on ne chante pas à tout le monde sur tous les toits ce qui se passe en secret ce qui se passe à las vegas reste à las vegas n'est ce pas oui et ici j'ai bien l'impression que ça n'a pas été le cas il y a également ici les personnes qui gravitent autour de vous et vous allez ouvrir les yeux mardi oh là là ça va faire mal mettez vos lunettes de soleil ça va piquer je vous le dis moi des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie des personnes à dégager des personnes qui ne vous apportent rien des personnes qui vous sucent le sang des personnes qui sont tout le temps sur votre dos parce qu'elles n'ont rien à faire de leur vie parce qu'elles s'ennuient ou parce qu'elles veulent des ragots des personnes peut-être malheureusement malheureusement on a quand même de la compassion des personnes qui n'ont pas de vie qui s'ennuient et qui vivent leur vie et qui vivent votre vie par procuration des personnes qui se nourrissent de ce que vous vivez parce que elles elles ont une vie monotone une vie de balle tringue il y a des gens qu'on ne peut pas sauver les amis il y a des gens qu'il faut laisser sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute aller on va être sympa on va peut-être les laisser sur une aire de repos mais là vraiment il y a urgence il y a urgence je vous en prie de grâce vous allez totalement de façon fortuite ouvrir les yeux et vous dire mais qu'est ce que cette personne fait encore dans ma life est ce que cette relation est nourrissante productive épanouissante les relations alors attention ça va faire mal aux oreilles et j'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous dire que vous n'allez pas mal interpréter ce que je vais dire donc je vais essayer de développer c'est très important ce que je vais vous dire les relations n'ont d'intérêt que si elles sont intéressantes je ne parle pas ici d'intérêt matériel non je parle de personnes avec qui quand on a une interaction quand on termine quand on referme le moment partagé avec ces personnes nous a élevé nous a nourri ne nous a pas vidé de notre énergie ou alors nous a carrément rien apporté ni en bien ni en mal donc les relations que vous avez les interactions que vous avez avec d'autres humains sinon tournez vous vers les animaux doivent être intéressantes intéressantes un échange des connaissances on peut acquérir des connaissances en échangeant avec des personnes qui sont intéressantes parce qu'elles ont une vie une vie nourrie une vie une vie trépidante parfois une vie aventurière il se passe des choses mais si vous fréquentez des personnes qui sont enfermées chez elles seules prisonnières de leur vie et qui ne vivent qu'à travers ou raconter des ragots vouloir savoir ce qui se passe dans votre vie ne vous apporte rien sont médisantes fréquenter des personnes qui critiquent qui sont toujours en train de faire des pia 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 sur le dos des autres ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas épargné vous faites partie de la liste donc ici on va couper les ponts avec quelqu'un qui n'a plus rien à foutre dans notre vie et je vous invite à faire ça si vous connaissez cette fouinasse le plus rapidement possible alors oui on va parler maintenant des voyances gratuites donc vous avez vu que je ne peux plus faire de live donc je ne peux plus faire de tirage de questions réponses en live mais évidemment ce n'est pas grave et franchement je sais pas ce que vous en pensez mais voilà j'ai remplacé donc ces lives par des voyances gratuites sous forme de tableau de neuf avec extension je vous rappelle que c'était les tirages que je faisais auparavant qui coûtaient quand même 15 euros en vidéo sur la chaîne et 20 euros en privé donc je vous fais un très très beau cadeau et je suis heureuse comme tout de pouvoir vous faire accéder gratuitement à ce type de tirage effectivement j'ai beaucoup plus le temps de les 2,2,2,2 de développer de faire ça tranquillement donc ça aura été un mal pour un bien ces histoires de live car pour l'instant je peux vous faire bénéficier de ces tirages donc comment faire pour avoir ces tirages ils sont sur la chaîne j'en ai fait une tripotée ces deux derniers jours trois derniers jours oui deux trois jours donc vraiment je suis ravie apparemment ça en raisonne pour certains d'entre vous il y en a qui m'ont envoyé des messages en privé pour me dire mais c'est de la folie il y en a qui m'ont remercié en commentaire et ça me fait très plaisir évidemment donc si vous désirez avoir ce tirage gratuit vous me posez votre question sous les commentaires sous cette vidéo vous me posez votre question j'en sélectionnerai plusieurs parmi vous ou je ferai au fur et à mesure c'est vrai que là j'ai été sur un rythme j'en faisais trois quatre cinq par jour donc voilà ne vous inquiétez pas je ne vous oublie pas vous me le mettez dans les commentaires et je vous répondrai le plus rapidement possible vous me posez votre question précisément s'il vous plaît précisément pas de l'amour s'il vous plaît non pas de avenir financier voilà faites moi une phrase claire et précise que ce soit dans le domaine professionnel financier familial relationnel love love allez-y je me ferai un plaisir de vous répondre c'est un véritable bonheur de donner donc on y va on continue troisième message pour ce mardi 21 mai mardi 21 mai où es tu où es tu où es tu moi le soleil là ça me ça commence à me taper sur le système quoi j'ai besoin de ma dose je porte pas mon nom pour rien je vous le dire ruine despotisme accident grâce à argent oulala oulala ici si vous êtes dans une situation où il ya eu un blocage blocage peut-être par rapport à un héritage je n'ai pas l'héritage ici mais j'ai l'impression que il ya peut-être quelque chose dans lequel on est bloqué par rapport à un deuil et qu'il ya eu un bug dans le système que vous êtes protégé peut-être par un défunt quelqu'un de l'au delà et qu'il ya ici peut-être une histoire d'héritage à recevoir pour d'autres attention mardi mardi pour certains d'entre vous il pourrait y avoir comme une résurrection une résurrection vous êtes dans une situation où c'est vraiment la misère totale où vous êtes en misère affective en misère financière en misère sociale vous êtes bloquée depuis un moment enchaîné à quelque chose à des contraintes vous êtes prisonnier d'une situation et là il va se passer quelque chose d'incroyable n'ayez pas peur du mot accident ici il va y avoir un événement improbable surprenant étonnant bouleversant qui va changer la donne on va passer de ça à ça on reprend sa liberté on reprend son envol peut-être être peut-être êtes vous oui c'est pas facile à dire dans une situation actuellement vous êtes prisonnier sous le joug de quelqu'un sous l'influence ici il ya comme de la maltraitance je sens un vent de révolte ou une libération on prend son envol on reprend sa liberté on reprend sa vie en main on reprend son plein pouvoir les amis pour ceux qui étaient dans une situation dramatique sur le plan financier il pourrait bien avoir ici de l'argent qui arrive quelque chose qui vous sauve une très très bonne nouvelle par rapport à un conflit financier par rapport à des problèmes financiers par rapport à un blocage sur le plan du pognon du fric du flouze l'argent va affluer les amis on va s'en faire une quatrième qu'est ce que vous en dites magnifique la table invitation partage n'oubliez pas de choisir les bonnes personnes évidemment pas celles qui servent à rien pas celle qui servent à rien de grâce élevation bon c'est bon ça va pas servir à rien ici on parle de nourriture d'abondance d'échanges de moments partagés de convivialité un moment que vous avez partagé avec quelqu'un qui va vous emmener plus haut une rencontre peut-être déterminante la paix peut-être une réconciliation avec quelqu'un ou alors le fait de partager un moment agréable avec quelqu'un qui va vous emmener la paix la sérénité peut-être une rencontre avec quelqu'un un échange un moment partagé et cette personne avec qui vous allez partager ce moment quelqu'un peut être à qui vous allez donner donner mais il faut choisir à qui on donne n'oubliez pas par exemple vous invitez quelqu'un à déjeuner à dîner où vous allez dîner déjeuner avec quelqu'un vous donnez de votre temps et ici vous allez avoir le soutien l'aide de quelqu'un quelqu'un qui va vous soutenir vous aider l'amour l'amour les amis attendez on va se calmer 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 la love love est dans la place bon je vais d'abord parler de quelqu'un qui va lors d'un moment partagé à deux vous dire bon ben voilà je vais t'aider je vais te soutenir c'est peut-être vous qui allez l'aider ou le soutenir mais s'il ya vraiment du partage on commence par partager le pain on échange ensemble pour trouver un bon une solution cet échange avec cette personne va vous permettre d'y voir plus clair vous allez finir ce moment partagé avec une sensation de paix et d'apaisement retrouvé à l'intérieur de vous grâce à des discussions ici on n'est pas sûr ce genre de relation ici on est dans un réel partage après je parlerai de love love calmez vous ici je parle pas des personnes négatives je parle de personnes bienveillantes de personnes avec qui on sait qu'on peut être en communion pas cette fff infernale dégagez moi ces membres de la fff de votre vie je vous en prie je sais qu'il est encore autour de vous parce que vous avez personne d'autre je sais que certains d'entre vous pas tous vous continuez à fréquenter des personnes médiocres parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort de faire de nouvelles choses et qui dit faire de nouvelles choses dit également faire de nouvelles rencontres ici ça pourrait être le cas il pourrait y avoir aussi tout simplement une rencontre avec quelqu'un et un lien qui se crée quelqu'un de nouveau maintenant on va parler de love love une invitation on discute on entend des mots d'amour on nous dit des mots d'amour et on adore on adore je suis passionné les amis passionné ce jeu m'a envoûté littéralement envoûté peut-être ici une proposition de dîner en amoureux ou une proposition amicale mais pour parler de love love tout court ici il ya peut-être le fait de se mettre à table mais pas dans le sens où vous entendez là on n'a plus peur on déclare sa flamme que ça soit vous ou quelqu'un on déclare sa flamme on sait qu'on peut aller loin avec cette personne on veut s'engager donc on parle de ses sentiments on parle de ce qu'on a au fond du coeur les amis l'histoire love love que vous êtes en train de vivre ou que vous allez démarrer mardi je pense qu'elle pourrait être merveilleuse je pense qu'ici on pourrait être sur une relation apaisée on n'est pas dans la passion on est dans la raison et quoi de mieux qu'un amour raisonnable avec des moments passionnels pourquoi pas des moments un peu enflammés piquant piquant chaud chaud on adore mais là on nous parle d'une relation comme si on était un couple de sages vous voyez ce que je veux dire un couple de sages un couple de juste un couple qui se complète parfaitement peut-être quelqu'un de très élevé spirituellement peut-être de l'autre côté quelqu'un qui est très pipelette pourquoi pas voyez deux forces qui s'opposent mais qui ont quand même des intérêts communs partager ensemble et s'aimer c'est tout ce que je vous souhaite si vous êtes un couple très belle énergie mardi si vous êtes célibataire filez à la salle de bain préparez vous dès mardi matin vous faites comme coco chanel je vous l'ai dit 100 fois vous sortez de chez vous comme si vous alliez rencontrer l'amour de votre vie et arrêtez de me regarder ces téléphones ces téléphones sataniques qui regardez les hommes et regardez les femmes et souriez leur j'ai tout donné les amis là j'ai tout donné j'ai tout donné je ressens des vibrations de love love au fond de mon coeur que vous n'imaginez pas il me tarde d'avoir vos demandes de questions réponses et je vais vous faire les voyances gratuites le plus rapidement possible ciao